Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on est avec Charles Gave, ça c'est comme toujours. Je dors ici. Voilà, exactement. Vous avez un petit livre juste à côté du studio, juste en sortant. Comme ça, voilà. Je fais que travailler. Voilà, exactement. Mais nous avons aussi un invité qui est Sylvain Tiget. Bonjour Sylvain. Salut Léonard, salut Charles. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, ça peut partir un petit peu n'importe où. On peut parler de tout et bien. Ça va partir. Mais enfin, on va commencer quand même par parler de toi, déjà. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu, dire en fait quelles sont tes activités, enfin un petit peu tout ça, quoi. Bon, messieurs, c'est comme ce que je vous disais, déjà merci de me recevoir. Alors, c'est difficile de me mettre dans une case parce que j'ai un parcours déjà qui est assez atypique. Oui, c'est pour ça que vous êtes un, d'ailleurs. Exactement. Alors, pour faire le parcours complet, donc moi, j'ai fait un parcours franco-allemand. Donc, depuis que j'ai fait mes études, depuis le collège, j'ai appris l'allemand parce que, en gros, quand on est en France, quand vous choisissez l'allemand, c'est les classes où on met les meilleurs élèves. Ça permet, en fait, tout de suite, ça permet tout de suite de, surtout quand vos parents sont très axés sur les études, comme les miens, parce que famille indienne, tu veux forcément que tes enfants réussissent et tu veux qu'ils travaillent bien à l'école. Donc, j'ai fait un parcours qui s'appelle le parcours Abibac. C'est un truc qui a été créé par l'éducation nationale plus l'éducation allemande. Et en fait, c'est des parcours où vous avez des élèves qui, au lycée, vont passer leur bac français, donc bac moins scientifique en l'occurrence, mais qui vont également passer l'habitur, donc le baccalauréat allemand. Donc, en fait, vous avez plus de cours que les autres, donc vous faites votre histoire géant en allemand, vous apprenez la littérature allemande, l'histoire de l'Allemagne, etc. Mais en plus de celle de la France. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que vous créez, en fait, ils ont voulu créer une espèce de, je pense, élite franco-allemande, parce que j'ai beaucoup, moi, d'anciens camarades de la promo qui sont soit, qui ont fait Sciences Po, qui bossent pour certains à Bruxelles, donc ils ont voulu créer un espèce de truc comme ça. J'ai fait ça, donc j'ai eu mes deux bacs, un en français, un en allemand scientifique, et études supérieures. J'ai fait une école de commerce, finance de marché, spécialisation à Francfort. Donc, je suis parti en Allemagne pendant un an et demi. Et à la suite de ça, j'ai commencé à bosser à Paris, chez FXCM. Donc, c'était un courtier américain en bourse au sein du département recherche d'EIFX France. Et j'ai été formé par l'excellent Vincent Gaines, que je salue, qui m'a donné ma chance et puis qui m'a beaucoup appris. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et aujourd'hui, tu fais quoi ? Aujourd'hui, j'ai monté Ultra Bourse. C'est une société où je fais de la formation et où je produis des lettres économiques avec mon ami Olivier Delamarche. C'est une aventure un peu pareille, un petit peu par hasard. La vie n'est faite que de hasard. Je suis rentré en France en 2020 parce que... Alors, à l'époque, j'étais à Dubaï. Je travaillais à Dubaï pour une entreprise française. Je rencontre ma femme à Nice en 2019. Donc, c'est marrant parce que j'étais à la base à Nice six mois avant d'être muté à Dubaï. Je la rencontre en septembre. Je pars en décembre. Donc, je la rencontre en septembre. Je pars en décembre. Ça fait un an que je prépare mon départ à Dubaï. J'arrive là-bas en plus. J'adore. C'est hyper libéral. Donc, ça va super vite. Environnement business hyper stimulant. Et à l'époque, on n'avait pas le droit d'habiter avec quelqu'un du sexe opposé quand on n'était pas marié. Ça, c'est une loi qui a changé à Dubaï. Maintenant, on pouvait. Mais à l'époque, on ne pouvait pas. Et donc, je me dis, bon, j'ai deux solutions en 2020. Soit on se marie. Mais ça fait quatre mois qu'on se connaît. Donc, c'est un petit peu... Le risque management n'est pas très bon. Soit il y en a un des deux qui fait un sacrifice. À l'époque, elle n'était pas encore directrice de crèche. Elle était infirmière. Elle pouvait retrouver du boulot à Dubaï. Mais bon, de toute façon, je sentais aussi que c'était une culture. Bon, c'était un peu de changement pour elle. Je me dis, bon, moi, je vais rentrer. Je vais démissionner. Puis, je vais monter mes entreprises. Parce que j'avais... J'ai toujours été ce que je dis souvent. Je suis un très mauvais salarié. Mais je suis un très bon chef d'entreprise. Je suis bon en direction. Mais je suis nul en prendre des ordres et fermer ma gueule, quoi. Donc, j'avais préparé déjà mon départ. Et j'avais commencé à monter mes activités avec un de mes associés en parallèle de mon boulot. Donc, en gros, je faisais ma journée de travail 9h-18h. Et 18h-23h, je bossais sur la boîte. Je démissionne. Je plaque tout. Et puis, en fait, le move le plus intéressant là-dedans, c'est quand même un move un peu fou quand j'y repense. J'étais à Dubaï dans mon appart. Il était 22h. Et je regardais des vidéos. Et puis, à l'époque, il y avait la crise du Covid. Et je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai eu une illumination comme ça. Je me suis dit, au final, c'était un bon move. Je me disais, attends, quel risque que je prends à quitter mon boulot et à monter mon entreprise dans une crise ? Parce qu'au final, vu que les conditions économiques sont pourries aujourd'hui, en fait, tout est fermé. Si je rate, au pire, je vais rechercher un boulot. Et qu'est-ce que je dirais au patron ? Je dirais, écoute, j'ai monté une entreprise en crise, j'ai raté. Il va me dire, oui, normal. Et si je réussis ? Je réussis dans un marché qui est dur. Donc, en fait, quand le marché sera mieux, logiquement, en fait, j'ai tout l'upside pour moi. Ce que vous dites est tout à fait exact. C'est-à-dire que la plupart des questions de l'entreprise se passent pendant les récessions et les dépressions. Par exemple, Bill Gates a commenté en 1974, Steve Jobs en 81, 82. Donc, tout ça, c'est des moments où tout s'écroule. Il y a des gars qui disent, bon, je n'ai plus rien à perdre, je vais t'envermer en France. Et en fait, j'avais calculé mon risque, je me suis dit, bon, j'ai que de l'upside, parce qu'au final, j'ai 26 ans, je suis plutôt bon dans ce que je fais, j'ai un bon réseau. Si demain, j'ai besoin de bosser en banque, écoute, je passe un coup de fil, j'y vais. Donc, je me dis, bon, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, j'y vais. Ça s'est bien passé, on a monté deux entreprises, les deux ont été rentables. J'ai revendu mes parts d'une de mes entreprises à un ancien associé l'année dernière, ce que je compte quitter la France. Et c'était une entreprise dans l'immobilier, donc pas trop d'intérêt pour moi de rester dans l'exécution de ce projet-là. Et voilà, et maintenant, je suis à 100% sur les travaux. Et du côté de la famille, alors, vous avez une partie de votre famille qui est de Pondichéry, et puis l'autre qui est française. Alors, alors... Les deux sont de Pondichéry. Les deux sont de Pondichéry. En fait, c'est... Alors, côté de ma mère... Père et mère. Père et mère, ouais, les deux sont de Pondichéry. Donc, mère, mon grand-père est militaire dans l'armée française, adjudant-chef. Ma grand-mère, du coup, est femme au foyer, comme à l'époque. Oui, bien sûr. Ils ont été à Djibouti. Enfin, ma mère est née à Saint-Raphaël, dans le sud de la France, dans le Vard. Ils ont été à Djibouti, puis après, il est mort dans un attentat, en fonction. Avion qui a explosé, donc... Voilà, ça, c'est la vie. En fait, d'un militaire. Un militaire. Un père qui était militaire, c'est... Il n'y a rien à foutre dans l'armée. De temps en temps, c'est dangereux, mais sinon, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est du côté de ma mère. Et puis, mes oncles, tout le monde est militaire de ce côté-là. Et du côté de mon père, mon grand-père, pareil, est français, prof à l'université. Ils ont été en Algérie. Donc, mon père, il est né à Pondichéry, mais très tôt, je crois qu'il était en Algérie. Je ne sais même pas s'il n'est pas né en Algérie. Ensuite, ils ont fait Djibouti, un petit peu comme tout le monde. Puis ensuite, lui, il s'est engagé dans l'armée à 17 ans. Il est venu en métropole. Il était déjà français, hein. Mais, voilà. Il s'est engagé dans l'armée. Et lui, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il a été partout au Tchad. Il a fait la guerre du Golfe. Enfin, bref. Il a fait beaucoup de choses, lui. Et donc, vous êtes donc l'héritier d'une de ces... Il faut ça, pour ceux qui le savent pas, Pondichéry, c'était un des cinq comptoirs français de l'Inde que l'Angleterre avait bien voulu nous laisser quand ils nous ont piqué les Indes il y a bien longtemps. Et donc, il y avait cinq comptoirs. Il y a Guy Béart qui avait fait une chanson charmante sur les cinq comptoirs. Vous l'avez connaissé peut-être d'ailleurs. Elle est très... Il y a Cachama, Pond. C'est les comptoirs. Les comptoirs, les cinq comptoirs. Vous êtes d'une de ces familles-là. Donc, vous êtes français depuis des siècles ? Bah, au moins trois générations de ce que j'en sais. Peut-être même avant. Avant, j'ai pas l'historique. Mais au moins depuis les grands-pères. Donc, vous êtes français. Vous êtes donc français de choix. Mais d'un endroit où la plupart de ces enfants sont français, ça ne sait même pas qu'il y avait des français. C'est dans les brigolos. Et vous vous retrouvez aujourd'hui en France. Et vous devez être un petit peu déchiré, si j'ose dire. Parce que vous avez fait vos études en France. Vous vous sentez français. Mais de l'autre côté, comme on ne cesse de le dire à tous ceux qui veulent bien nous écouter, la plupart des opportunités sont plutôt du côté de l'Inde aujourd'hui. Il y a moins d'opportunités en France que là-bas. Donc, j'imagine que dans votre idée, vous allez à Anne-Cecote 4 aller faire un tour là-bas pour voir ce qui se passe. Non seulement faire un tour, mais je vais même y aller cette année. C'est ce qu'on se disait justement avant la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être français, l'Inde et la France ont beaucoup de similitudes de façon culturelle, mais aussi beaucoup de différences. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que pour moi, je suis persuadé que dans la psychologie indienne, la démocratie, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est-à-dire que c'est une psychologie où les Indiens, pour moi, inconsciemment, aiment avoir toujours un roi. Parce qu'il y a toujours cette espèce de psychologie du celui qui est au-dessus va donner à celui qui est en dessous. Je le sens en fait assez... Ce n'est pas comme en France où vous avez des pouvoirs individuels très forts. Là-bas, c'est des collectivités. Et dans la collectivité, on est lié à un chef et le chef est garant un petit peu du... C'est-à-dire le père ou... Il est garant du bien-être de tout son entourage. Donc si c'est une grande famille. Voilà. Et donc... Et donc c'est un choix aussi d'être français parce que moi, ma famille, et mes familles, mais je parlais par exemple du côté de mon père, pour devenir français à l'époque, à Pondichéry, il fallait renoncer à sa caste. C'est-à-dire qu'en Inde, vous avez des systèmes de caste. Alors, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Ce n'est pas... Il y a quatre castes. En fait, il y en a des milliers des castes parce que dans les castes, il y a des sous-castes et entre le Nord et le Sud, ça ne fonctionne pas de la même façon. Mais globalement, nous, on venait d'une très bonne caste, voilà, de ce que j'ai compris. Et au moment de devenir français, vu que tous les français sont égaux, on ne peut pas dire... Je suis plus égal que les autres. Je suis plus égal que les autres. Ça ne marche pas comme ça. Donc, au moment de devenir français, il fallait abandonner sa caste et choisir un nom de famille. Et ensuite, tu recommences à zéro. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus énormément d'Indiens qui sont français. C'est parce que c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'il faut se couper de l'hindouisme et de toute cette culture et de se dire, OK, je fais le choix d'adopter les valeurs françaises. Est-ce que vous avez adopté aussi le christianisme ? Comment ? Le christianisme. Vous en faites partie du package ? Alors, compliqué ça aussi parce que ma mère a été à l'école des bonnes sœurs donc elle est chrétienne de ce côté-là. Mais en même temps, elle est hindoue. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que moi, je n'ai jamais compris ce qu'on faisait. Moi, ce que je dis souvent à ma mère, c'est que je lui dis, tu sais, j'ai l'impression que tu as une carte fidélité chez toutes les divinités parce que tu veux aller au paradis quoi qu'il arrive. Mais ça ne marche pas comme ça, maman. C'est un truc qui existe un petit peu aussi en France. C'est ce qu'on appelle les religieux multicartes. C'est un portefeuille anti-fragile de ce qu'on a. C'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, toi, tu as vraiment envie d'aller au paradis parce qu'elle a été, pareil, en Israël pour voir ma sœur quand elle a étudié là-bas. Elle a ramené le truc judaïque. Vous savez que vous mettez devant la porte. Ah oui, pour ne pas vous enlever le mauvais oeil. Et là, j'ai regardé, je lui ai dit, mais tu as vraiment toute la collection de toutes les religions. Donc oui, et du côté de mon père, non, lui, lui, il est très cartésien. Lui, il fait semblant de croire pour ma mère. D'accord. On fait comme ça dans beaucoup de familles. Oui, c'est ça. Un tour de voie en France, si vous voulez, pendant que les femmes allaient à l'église, les amis allaient au café. C'était en face. C'est un petit peu le même chivalent. Oui, j'attends la sortie. Donc, alors maintenant, vous vous retrouvez, vous allez faire un tour en Inde maintenant pour voir un petit peu depuis combien de temps vous y allez tout le temps en Inde ou vous n'avez plus ? Non, alors mes parents, enfin, mes parents et ma famille, ils vont assez souvent. Moi, j'étais fâché avec l'Inde. Alors, j'ai une histoire assez particulière avec le pays. Quand on était petit, mon père nous a amenés en Inde pour qu'on se rende compte de la chance qu'on a des en France. Dans la mesure où, comme tous les enfants, on a beau, enfin, des fois, on fait des caprices. Je ne veux pas aller à l'école, ceci, cela. Bon, très bien. Aux alentours de 5-6 ans, il nous a ramenés, on allait en vacances en Inde et forcément, on a un peu de pouvoir d'achat donc on n'était pas non plus les plus à plaindre. Et on est allé dans des bidonvilles. De toute façon, tu marches. Enfin, à l'époque, tu marchais et puis tu pouvais tomber d'une rue à l'autre à des gens qui vivent dans des maisons de paille. Enfin, voilà. Gamin avec un bras en moins qui mendient. Enfin, bref, des histoires. Et il me dit, vous voyez ça, ces enfants-là ? Ça pourrait être vous. Et effectivement, tu te projettes assez facilement parce qu'ils te ressemblent en fait. Et tu te dis, j'ai eu une chance statistique qui est que je suis né d'un géniteur qui, mine de rien, voilà, mais c'est du pur hasard. C'est-à-dire que j'aurais pu naître, enfin, il y a un milliard d'Indiens, j'aurais pu naître chez lui en fait. Et j'aurais eu plus de chances statistiquement d'ailleurs de naître chez lui que chez moi. Donc en fait, j'ai de la chance. Et il me dit, tu vois, ces gens-là, ils vont travailler pendant un an pour payer des études à leurs enfants pour qu'ils puissent avoir un uniforme et des cahiers et étudier. Et là, je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, c'est-à-dire qu'eux, ils vont faire des sacrifices de fous, ils vont prendre des crédits des fois pour que les enfants étudient. Et l'enfant, il a intérêt de réussir parce que s'il rate, c'est tout l'argent de la famille qui est en l'air. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de suicides chez les Indiens dans les études. C'est parce que les mecs, ils sont obligés de réussir, sinon c'est la mort. Et ça, forcément, ça m'a un petit peu... C'est pour ça que j'ai toujours... L'éducation a toujours été très importante pour moi. Et à mes 15 ans, à force de voir tout le temps des disparités sociales, j'étais plus habitué à ça. Je grandis en France et puis je vois autant de disparités en Inde. Puis des injustices aussi. C'est-à-dire que les classes sociales en Inde, c'est très... Exemple concret, ça c'est un truc qui peut paraître choquant quand je vais vous le raconter là, mais en vrai, c'est comme ça que ça marche. Dans les vieilles familles, ça marche d'ailleurs toujours comme ça. on ne mange pas avec des gens qui ne sont pas de notre caste, enfin de notre caste inférieure. Donc par exemple, moi je m'amusais beaucoup avec le fils de la servante. À l'époque, ma grand-mère était là. C'est un gars qui est très bien, il a très bien réussi. Et un jour, on devait manger. Donc je lui dis, viens, mange avec moi. Il me dit, non, non, je mange par terre. Donc il mangeait par terre, moi je mangeais sur la table. Je lui dis, mais non, sinon viens. Je ne comprenais pas pourquoi il me disait qu'il fallait manger par terre. Il mange par terre et puis là, en fait, il y a ma grand-mère qui venait à l'époque et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? L'engueule. Et puis lui, il dit, désolé, et puis il se remet à manger par terre. Moi, ça m'avait choqué à l'époque. Mais ensuite, mes parents m'ont expliqué que culturellement, ici, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les anciennes familles, c'est comme ça. Alors les jeunes ne le font plus maintenant, ou le font de moins en moins. Mais dans les familles à l'ancienne, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des histoires où dans les bonnes familles, enfin bonnes familles, tout est relatif, mais si le cuistot, enfin si dans un restaurant, le cuisinier est un intouchable, ils ne vont pas manger. Ils ne vont pas dans le restaurant. Donc ça, c'est des trucs qui sont tellement à l'opposé de ce que moi je pense, enfin de ce que moi je considère, que je me suis dit, j'étais un peu en grève. J'étais un peu en guerre contre mon pays d'origine en me disant, écoute, de toute façon, je n'accroche pas avec ça. Je n'accroche pas avec ça parce que je ne vois pas pourquoi je devrais le détester ou ne pas lui parler. Et j'y suis retourné par hasard pour l'enterrement de mon oncle il y a deux ans. Le pays en 15 ans a totalement changé. Alors j'étais frappé parce que je me suis dit, bon je vais atterrir, je passais par Dubaï et ensuite j'arrivais à Chennai. Je me suis dit, bon bah pareil, j'avais l'image de quand j'avais 15 ans, ça pue, c'est dégueulasse, c'est la merde, il y a des mecs qui m'en disent. Et là je vois des routes impeccables, un aéroport nickel, les gens, enfin je ne sais pas en fait, je me serais cru limite en Europe. Je me suis dit, ok, d'accord. Mais je me dis, bon c'est peut-être juste Chennai qui s'est développé parce que voilà, on va à Pondichéry et puis je me dis, bon Pondichéry, je me rappelle, il y avait des endroits qui étaient beaux, d'autres qui étaient moins beaux. Plus tu t'approchais des quartiers entre guillemets anciens colons, plus c'était joli, les belles maisons coloniales étaient dans l'achat et puis plus tu t'en allierais, plus c'était moche. Et là je vois toute la ville et nickel. Je me suis dit, putain, belle voiture, les gens ont l'air éduqués, il n'y a plus de beaucoup de gens dans la misère. Puis je vois aussi les prix donc je me dis, putain, tout a monté aussi. Je me suis dit, d'accord, c'est quasiment le prix que chez nous. Et là j'ai eu la première claque et je me suis dit, oh là, il y a un truc qui se passe, ça m'intéresse. J'y retourne l'année dernière pour mon mariage. Donc on se marie en France en avril et puis on va en Inde pour se marier en août. Et en plus, on fait le nord et le sud. Et je vois qu'en fait, le pays, ils sont limite même plus avancés que nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui allons aller en tourisme, enfin avant, on allait en tourisme chez eux, maintenant c'est eux qui viennent. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de, enfin ils commencent à avoir du pognon et puis ils sont smarts. C'est-à-dire que l'Indien moyen, ça m'a frappé aussi. Tu prends même un chauffeur de taxi, on a parlé géopolitique, le mec avait tout compris. Je me dis, putain, je me dis, si le mec moyen a ce degré de culture et de compréhension du monde et qu'il y a encore qu'il y a quelque chose en phase d'expansion et je crois honnêtement qu'ils sont curieux du reste du monde. Tandis que quand je viens maintenant en Europe, je me rends compte assez facilement que les classes éduquées, ils sont intéressés à aller par ce qui se passe autour du palais de l'Elysée mais ce qui passe dans le reste du monde, ça ne les intéresse pas du tout, du tout. Donc nous, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que pendant que le reste du monde s'ouvrait, nous on se referme et on a été à la civilisation chrétienne et on a été la seule à s'intéresser aux autres et à lancer des études sur les autres. C'est-à-dire qu'on avait un département d'études de sinologues, on avait des gens qui s'intéressaient à l'Inde, on avait des gens qui s'intéressaient au Moyen-Orient mais on avait l'école de Jérusalem, on avait vraiment formé des gens qui regardaient les autres et qui nous en parlaient. Et j'ai l'impression que c'est en train, à la limite, d'ici quelques temps, il va y avoir des spécialistes des études françaises en Inde qui viendront regarder les paysans français, comment ils vivent. C'est exactement ça et alors ce qui est bien par contre, et ça c'est une super nouvelle, c'est qu'il y a une vraie prime à être français en Inde. C'est-à-dire qu'ils adorent les Français et pour cause, l'histoire de la France et de l'Inde n'a jamais été une histoire sanguinaire contrairement en fait aux relations que peuvent avoir les Indiens avec la Grande-Bretagne qui a quand même pas mal humilié les Indiens et puis c'est vrai que les Indiens sont quand même assez fiers donc ils le gardent. La France n'a jamais été mauvaise avec l'Inde et donc ils ont une très très bonne image. Il y a une prime à être français en fait en Inde. Vous dites que vous êtes français, vous serez bien reçus partout mais on vous ouvrira les portes partout. Et je crois aussi, c'est parce que, pour une autre raison aussi, c'est qu'ils sont, bon, ils avaient cette présence pesante de l'Angleterre qui a été remplacée du point de vue géopolitique un petit peu par la présence américaine qui est tout aussi pesante. Pour cette raison-là, ils ont eu des relations privilégiées avec l'Union soviétique ou la Russie qui, par exemple, dans le domaine de l'armement, donc ils ont toujours gardé un peu au point de vue géopolitique les français un peu comme les gars qui pourraient les aider s'ils s'étaient fâchés soit avec les américains soit avec les russes ou pour faire un peu la balance entre les deux. Ça m'a toujours surpris cette façon qu'ils sont parce que, par exemple, on a des relations militaires avec eux qui sont assez fortes. Oui, on leur achète, enfin, là on achète des rafales à la France. Des rafales, des sous-marins, des trucs, et puis on fait beaucoup d'échanges de technologies. Donc ça m'intéresse de voir qu'ils considèrent qu'on est un peu quelque chose d'un substitut, c'est-à-dire que quand les américains ou les russes les font trop brère, ils disent bon, on va passer des commandes en français. Oui, c'est ça. Et puis après, d'un point de vue culturel, c'est vrai qu'ils ont cette image de la France intellectuelle et raffinée. Alors c'est marrant ça, j'en parlais avec eux parce qu'on y allait avec des amis en fait. Et je me disais s'ils savaient que le bio-capital humain, les jeunes en France, c'est juste des gars qui regardent TikTok et qui fument des joints en jouant FIFA. Ils ne se rendent pas compte parce que dans leur tête, ils se disent les Français sont raffinés, lisent des bouquins, boivent du bon vin et parlent d'art toute la journée. Il y en a encore. Pas l'art. Le vin picolé. Ça, oui. Et ça me fait d'erreur parce que je me disais et ça je le disais à ma femme, je me disais leur jeunesse va nous bouffer, il faut absolument que nos gosses soient dans un environnement comme ça parce que sinon on va partir avec un désavantage trop grand en fait. À long terme, on va forcément se faire bouffer. Vous voyez les meilleurs tests de mathématiques et dans les grandes universités américaines il y a énormément d'asiatiques en fait. C'est coréen. Et ce qui est amusant c'est ce qui m'a toujours surpris d'ailleurs c'est vous avez deux ou trois nations qui ont des matheux. Vous avez les russes, vous avez les indiens, vous avez les français. Et c'était trois ces trois nations de matheux. Et c'était rigolo parce que vous les trouvez maintenant dans l'industrie informatique partout. C'est ça parce que après oui c'est... Vous êtes une matheuse vous ? Oui moi j'aime bien c'est pour ça que j'ai choisi cette industrie aussi la finance. Mais c'est parce que ça alors ça c'est culturel mais je pense que c'est un petit peu partout dans toutes les familles asiatiques c'est pour réussir il faut que ton enfant soit médecin ou ingénieur. Donc moi c'est vrai que quand j'étais petit et que quand j'ai dit à mes parents je voulais pas faire médecine ni ingénieur ils ont tiré la gueule au début. Une question importante puisque vous êtes indien et que vous devez tout savoir sur ce pays et tout c'est des indiens qui ont inventé le zéro ? Alors pour l'Inde oui. Pour l'Inde oui les échecs pareil. Les échecs oui on sait ça. Mais le zéro. Mais pour le zéro alors les indiens vont vous défendre bec et ongle à la vie et la mort que oui c'est eux qui l'ont inventé et qu'ensuite les Perses l'ont récupéré quand ils ont fait leur invasion. Et puis après les Arabes. Voilà les Perses et ensuite les Arabes dans ce sens là. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai fait aussi pas mal de enfin j'ai fait quelques musées et tout quand on a été en Inde et quand on voit l'histoire en fait de ce pays c'est un pays qui a vécu par ses rois c'était absolument incroyable en fait c'était des empires énormes c'était et ils se sont fait juste dépasser technologiquement quand les Anglais sont arrivés en fait ça c'est con c'est comme quoi un pays doit toujours privilégier les sciences ça c'est hyper important c'est une condition de la puissance à partir du moment où on a dominé l'armement etc on a conquis le monde c'était la mitrailleuse si vous voulez c'est peut-être ça aussi qu'il faut enfin c'est ça qu'il faut qu'on refasse en France il faut urgemment qu'on réintellectualise la France en fait en attirant tous ses talents parce que tous nos talents alors il y a des crédits d'impôt recherche vous montez une boîte de recherche et développement en France vous avez des crédits d'impôt qu'en fait vous ne payez pas d'impôt mais pour choper ces crédits d'impôt ou ces aides c'est un parcours du combattant il existe même des entreprises qui sont spécialisées dans le fait de faire des dossiers pour choper des subventions trop compliqué ils vont tous aux Etats-Unis ce mec là Etats-Unis ou ils vont en Asie parce que ça va beaucoup plus vite et c'est tout à fait exact et ça on voit arriver vous allez par exemple dans la Silicon Valley bon bah la moitié des ingénieurs vous avez l'impression que ce sont français vous allez en Floride il n'y a que des français vous allez à New York il n'y a que des français et vous allez à Hong Kong aussi il n'y a que des français il y a plus de français que d'anglais maintenant c'est ça moi j'ai quelques amis en finance pareil ils bossent à Hong Kong ils ont des salaires super la qualité de vie qui est impeccable alors oui effectivement la vie coûte cher ils sont très contents ils ne reviendront pas la vie coûte pas cher ce qui coûte cher c'est l'immobilier ce loger coûte très cher ce loger coûte très cher mais après il faut payer l'école privée pour les enfants après il y a un package mais jamais ils reviendront en France ces gens là jamais ils sont trop confortables c'est assez intéressant ce que tu racontes sur le fait que t'es vu l'Inde évoluer en l'espace de 15 ans c'est énorme c'est marrant parce que moi je me disais nous par exemple dans notre culture en général occidentale peut-être la dernière oeuvre culturelle qui parlait de l'Inde c'était justement Slumdog Millionaire et je crois qu'il est sorti à peu près il y a 15 ans aussi et effectivement ça donne une image un peu telle que tu l'as décrite de comment tu l'as connue un peu enfant et alors tu es en train de me dire que le système de caste est totalement en train d'évoluer le problème c'est que ça c'est ce que je disais aussi pendant les vacances à mes potes parce qu'ils sont français je disais ça ça change enfin et même j'en parlais avec des membres de ma famille ils me disent mais ça si tu veux officiellement c'est interdit discrimination sur le caste mais il m'a dit ça c'est à la maison ça persistera toujours en fait parce que ça existe depuis plus de 3000 ans en fait donc c'est pas c'est comme ça en fait c'est un système où c'est une société différente en fait c'est trop dur de l'analyser comme nous on le fait parce que nous on a des valeurs qui sont totalement différentes ici c'est égalité machin et moi je suis persuadé qu'en fait on dit ça mais en fait il n'y a pas d'égalité parce que c'est juste que nous on ne sait pas il y a des castes mais personne ne le sait en fait on le voit très bien en Angleterre où il y a selon l'accent que vous avez l'école dans laquelle vous avez été quand vous avez entre 12 et 18 ans vous n'êtes pas tout à fait égal avec les autres ouais et si vous voulez c'est un petit peu ça moi c'est ce que je disais il y a des castes en France mais c'est juste qu'ici on ne le sait pas c'est tout c'est mieux caché là-bas c'est un peu plus visible parce que c'est plus accepté ici ça l'est moins changer un petit peu les choses mais en soi aujourd'hui il y a ce que me disait un guide dans le nord à Agra il me disait tu sais maintenant il n'y a plus qu'une casse Sylvain c'est l'argent tu peux être un intouchable si tu es riche tout le monde s'en fout de ta casse et je lui dis c'est très bien moi c'est méritocratique c'est bien moi c'est ce genre de truc-là à la limite qui me permet de me projeter en me disant bon mais voilà c'est un prisme différent qu'il faut avoir quand on va là-bas c'est une planète aussi différente je me pose la question parce que je me dis de dire au final bon d'accord tu es issu d'une caste inférieure mais si tu as été très bon à l'école si tu arrives à faire des trucs de tes dix doigts et à l'inverse si tu es issu d'une bonne caste mais que tu es un bon à rien je trouve que c'est potentiellement un frein ça c'est des trucs qui font que moi je n'ai jamais trop accroché aussi c'est pour ça pareil moi je n'ai jamais été très intégré à la communauté indienne en France parce que j'ai toujours eu une mentalité très différente de tout le monde moi c'est pour ça que on m'appelle souvent le français et moi je suis très fier si vous regardez au final c'est moi qui ai eu raison au niveau des valeurs mais c'est que oui moi je des fois tu vois des enfants dans des hôtels de luxe qui sont totalement cons et puis ils parlent très très mal au serveur parce qu'il est intouchable moi j'ai envie de les claquer il faut les claquer il faut les claquer surtout que tu as le droit alors tout ce qui est caste ça change c'est à dire que dans les grandes villes vous avez effectivement vous avez une vraie avancée c'est à dire que dans les grandes villes Mumbai ou n'importe c'est surtout dans les villages et dans l'Inde rurale que vous avez cette tradition et ces modes de fonctionnement qui fonctionnent encore très comme ça changer un truc comme ça je sais pas honnêtement ça prendra moi vous savez je raconte toujours cette histoire c'est pas une histoire de caste mais dans le sud-ouest de la France mon père a pris sa retraite sur les côtes de la Garde et il y avait deux familles qu'on voyait beaucoup qui étaient très sympathiques et il y a une des deux familles qui a dit à mes parents vous savez vous ne devriez pas voir cette autre famille qu'on voyait beaucoup alors on lui dit pourquoi c'est parce qu'ils ont acheté des biens des biens de l'église pendant la révolution française vous savez donc deux siècles après c'était pas des gens tout à fait convenables donc il y a des trucs comme ça qui perdurent et parfois ça passe dans l'inconscient mon père un jour a demandé au garage du village qui s'appelait Méric qui était un nom visigothique le gars lui demandait pourquoi vous vivez dans les terres là-haut mon colonel c'est des esclaves là-haut alors mon père ne savait pas donc il est allé voir le curé du village je lui ai dit pourquoi il me dit que c'est des esclaves là-haut c'est parce qu'au XIIe siècle c'était des serres dans les terres là-haut et c'était un homme libre dans la ville donc 8 siècles après le garagiste du village lui il disait c'est des serres enfin il disait c'est des esclaves là-haut mais il savait pas pourquoi il disait ça mais c'était il avait toujours entendu ça se perpétue ça se perpétue comme ça c'est pour ça que je dis qu'on voulait faire l'Europe en disant que les Européens sont pareils je me mors parce qu'entre un type de Toulouse et un type de Strasbourg ou un Corse c'est pas vraiment pareil déjà on a dit mal à s'entendre entre Français alors s'il faut en plus rajouter les Belges et les Hollandais on n'est pas rendu les gars ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer le poids de ces traditions et si elles sont restées c'est ce que disait c'est qu'elles sont une utilité c'est ce que disait cet eminent philosophe britannique qui disait le conservatisme c'est le respect des transitions qui ont survécu au temps si elles sont là c'est qu'elles avaient peut-être une raison on ne sait pas très bien pourquoi mais avant de les détruire oui c'est ça c'est ça après c'est intéressant parce que c'est une question sur laquelle je réfléchis beaucoup parce que pareil je suis je n'ai pas la réponse complète et puis je creuse ce sujet ce qui m'intéresse forcément je trouve ça tellement tellement différent de ce que j'ai connu ici c'est c'est franchement très intéressant parce que on sent aussi qu'il y a il y a des différences de mentalité en fonction des castes et en fonction de enfin je ne sais même pas comment l'expliquer en fait il y a des castes qui sont des castes de guerriers mais on les reconnait tout de suite ils sont tout de suite très agressifs ils ont le c'est comme s'il y avait une espèce d'épigénétique aussi où à force de on a conditionné on a créé parce que les castes de guerriers c'était les castes qui servaient le roi d'accord les castes qui servaient le roi c'est les Ratchwood c'est le genre de gens là ils devaient aller se battre et être prêts à mourir pour le roi et donc aujourd'hui tu les retrouves souvent à des métiers bah pareil ils sont dans l'armée ou autre et c'est des guerriers valeureux les Sikhs par exemple sont des guerriers valeureux tout à fait et ils ont dans leur dans leur communauté parce que c'est des communautés les Sikhs ils ont ils élèvent les hommes à être tout le temps très courageux ainsi qu'il peut mourir pour pour sauver un ami tu prends un mec d'une caste par exemple de confiseurs ils ont pas du tout la même réaction donc c'est marrant parce que c'est tellement différent j'ai l'impression d'être dans un film où on a créé des comme dans Hunger Games pour ceux qui connaissent pour les jeunes on a créé la caste par exemple des courageux des téméraires la caste des agriculteurs ils sont gentils la caste des altruistes et ben ça en fait c'est comme s'il y avait ça dans le monde réel et c'est incroyable parce que les gens tu sens aussi que dans les comportements dans la culture dans la façon de penser ils sont différents nous du côté de mon père c'est une caste d'intellectuels je le sens dans la famille c'est que des gens qui réfléchissent tout le temps c'est que des postes de formation mon grand-père était philosophe il a écrit un bouquin je me rappelle j'en ai lu quelques pages et je me vois même moi au final aujourd'hui je suis dans l'institut financière mais qu'est-ce que je fais ? vous ne faites que réfléchir tout le temps ? je ne fais que réfléchir tout le temps j'adore ce métier j'adore ça et j'ai monté une entreprise de formation donc au final ça impacte parce que la culture familiale va impacter le développement déjà les traits psychologiques sont largement héritables et puis on ajoute à ça l'éducation la culture c'est sûr oui tu as un système de caste même sur le plan psychologique imaginons maintenant votre futur dans les 10 ou 15 ans qui viennent vous allez travailler entre l'Inde et la France travailler en Inde travailler en France on en a discuté hier il y a un pays que j'aime beaucoup que j'ai découvert récemment c'est la Suisse parce que j'ai des amis qui ont mon âge qui ont la trentaine qui sont là-bas puis j'ai un ami qui a moins mon âge et si il regarde la vidéo il va tirer la gueule c'est mon pote Olivier qui effectivement m'a toujours dit écoute regarde du côté de la Suisse parce que c'est des pays qui sont intéressants pour ceux qui le connaissent il est connu comme le schtroumpf grognant je pense que à mon avis les gens le connaissent parce que dès que vous passez sur Thinkerview il est avec vous il est connu par lui-même mais je veux dire c'est le schtroumpf grognant il est un naturel bourru oui c'est sûr il ne faut pas l'embêter il ne faut pas me l'énerver et non c'est Olivier aussi qui m'a fait découvrir le pays en me disant écoute tu devrais considérer ce pays parce que c'est un pays qui est stable juridiquement c'est un pays qui culturellement en tout cas est très intéressant effectivement leur culture est très intéressante ils sont relativement conservateurs on va dire sur les valeurs mais très libéraux économiquement on peut lever des enfants en Suisse sans trop de difficultés et puis non moi mon futur je le vois bien entre plutôt la Suisse et l'Inde en attendant que la France en tout cas se reparte sur de bonnes rails en fait parce que je ne reconnais plus forcément je ne me reconnais pas forcément dans les valeurs portées par le pays actuellement bah oui vous êtes comme beaucoup de gens et moi pour élever mes enfants j'ai besoin qu'on leur enseigne justement tout ce qui est moi je préfère les matières scientifiques mais scientifiques et littératures en premier plutôt que voilà changement de sexe ou ce genre de choses aucun intérêt c'est des questions pourquoi c'est des questions personnelles que chacun devrait se poser dans le cadre privé mais pas dans le cadre d'une éducation non on ne peut pas organiser l'éducation autour du changement de sexe ou du fait que le sexe serait volontaire moi j'ai 11 petits enfants j'ai eu 4 enfants et je peux vous dire que les garçons et les filles c'est pas noté pareil c'est rien à voir les garçons d'abord ils passent leur temps on passe leur temps à l'hôpital avec eux parce qu'ils se cassent la gueule tout le temps ils font des trucs imbéciles les filles sont beaucoup plus prudentes vous me direz que c'est des généralités mais c'est ce que j'ai connu moi avec moi c'est vrai non mais en plus ça s'explique par la science et le taux de testocéron qui est plus élevé qui fait que les garçons ont besoin de se jauger les uns les autres ils se battent tout le temps pour savoir qui est le plus fort mais c'est physiologique et ils se battent pour savoir le plus fort parce que c'est le plus fort qui plaira aux filles voilà c'est aussi trivial que ça et la question c'est ce que je disais à ma femme le problème c'est que pendant que nous on se pose des questions un peu idiotes comme ça qu'est-ce qui se passe de l'autre côté en Inde les gosses ils sont en mode hyper scientifique ils ont des tutos pour apprendre plus facilement les maths en Chine pareil en Corée pareil en Corée ils sont encore plus d'étarés ils commencent à bosser à 5 ans ils ont des cours des parcours d'excellence où les gamins dès 5 ans ils sont sous pression pour devenir des machines de guerre et ensuite ils vont à l'université américaine les Coréens ils défoncent tout et l'Inde veut en rentrer en compétition avec ça les Chinois pareil l'Asie du Sud-Est et l'Asie en tout cas est dans cette optique là moi ça m'intéresse parce que ça je suis comme ça c'est exactement l'analyse de Schumpeter vous avez pratiqué le capitalisme le niveau de vie monte et du coup vous investissez comme des fous dans l'éducation c'est ça et pour faire le développement suivant je trouve ça très bien et je vois pas où est le problème tandis que nous on a l'impression qu'aujourd'hui l'éducation est devenue quelque chose qui est presque garanti et que dans le fond que vous fassiez des efforts ou pas ça n'a pas l'importance en fait je pense qu'on a on a pris c'est dommage on a pris ça pour acquis parce que c'est trop facile c'est à dire que vous savez je dis souvent aux gens donner quelque chose de gratuitement c'est pas faire un cadeau aux gens parce qu'ils le considèrent pas à sa juste valeur exemple concret je produis ma lettre économique ou celle avec Olivier je la donne gratuitement les gens vont en lire 10% je la fais payer 50 000 euros ils vont pas apporter la même valeur à cette lettre c'est la même mais intrinsèquement ils vont en lire chaque centime chaque détail le problème de l'école en France c'est qu'on avait une instruction de haute qualité on l'a donné gratuitement donc les gens ils chient dessus parce qu'ils disent de toute façon c'est gratos tu faisais payer 20 000 euros l'année je te garantis que ton gamin il vient à l'école à l'heure il parle pas mal aux profs et tout est carré je pense qu'on a peut-être pris pour acquis l'éducation qui est un cadeau qui est un savoir qui est un privilège être éduqué c'est un privilège c'est un privilège mais c'est ma grosse histoire ça c'est quand j'ai commencé mes études d'économie en première année à Toulouse il y a bien longtemps il y avait un bouquin qui faisait à peu près 200 enfin qui était gros comme ça qui s'est appelé c'était un bouquin d'un économiste français qui s'appelait Marshall et il coûtait 100 francs mais 100 francs à l'époque c'est pas qu'un point d'étudiant je peux vous dire et donc je l'ai acheté et bien j'ai tout lu c'est pareil quand j'étais en Allemagne parce que pareil pour avoir le diplôme franco-allemand il faut faire de la finance en allemand en fait j'ai galéré non pas sur les concepts de finance moi c'est sur le vocabulaire parce que portfolio management portfolio Ferwaldung tout ça pour dire gestion de portefeuille voilà moi j'ai plus galéré à apprendre les mots en allemand donc ce que j'avais fait quand j'étais à Berlin parce que j'étais parti en stage j'avais acheté un John Hull bouquin mais en anglais pour apprendre les concepts en anglais et ensuite j'apprenais que le vocabulaire en allemand pour les partiels pareil ce bouquin je sais plus combien il m'a écouté mais il coûtait relativement cher pour en tout cas mes maigres revenus de stagiaires en Allemagne je l'ai appris mais jusqu'au dernier enfin voilà j'ai tout lu quoi même la partie sur la programmation qui me servait à rien pour le partiel parce que je me suis dit je vais rentabiliser le bouquin et c'est ça le problème c'est qu'en France on a donné une instruction de haute qualité et on se rend pas compte à quel point c'est de la chance enfin on a de la chance d'aller à l'école gratuitement on se permet de parler mal au professeur comme si c'était le dernier des demeurés le mec prend quand même de son temps pour nous transférer de l'expérience c'est le plus beau cadeau au final et ça c'est nouveau parce que je vous assure que dans ma jeunesse à moi quelqu'un qui parlait mal au professeur en plus moi quand j'étais à Auch pour passer mon bac mon professeur de philo c'était j'étais en scientifique donc je ne faisais pas très attention moi c'était un ancien commandant de la Légion agrégé de philo et qui était un copain de Marcel Serdant donc on a commencé à faire les cons on était trois à faire les cons en classe et il nous a dit bon ben je vous prends tous les trois à la sortie de l'école et ben on ne l'a jamais plus on n'a jamais plus fait les cons quoi donc il y avait une époque une époque aussi où les professeurs les hommes les garçons étaient enseignés par des hommes et donc les hommes allaient voir le gars et leur disaient je t'attends à la sortie de l'école si tu continues à me casser les pieds je te casse la gueule ça inspirait un certain respect aux garçons de 18 ans moi mon père m'expliquait que quand ils étaient petits eux à l'école ils ramassaient des coups non ? ils mettaient les mains comme ça et le professeur avec la baguette tac sur les doigts il m'a dit ça filait droit il n'y a personne qui faisait de bêtises il me disait mon grand-père parce que mon père à un moment donné était dans la classe de mon grand-père il m'a dit alors là mon père il était très sévère enfin ton grand-père Sylvain il était très sévère je lui dis ah bon papy il était sévère parce que nous il est gentil on m'a dit c'est simple les mecs ils mouffetaient pas s'il y en avait un qui faisait le con les doigts comme ça tac le coup de la baguette personne ne faisait non mais c'était une vision différente c'est à dire que peu importe la méthode il fallait obtenir un résultat et aujourd'hui c'est exactement l'inverse on n'évalue plus le résultat on dit le résultat au final on s'en fiche l'essentiel c'est que les enfants ils se sentent bien à l'école etc qu'ils se sentent épanouis donc si on estime à partir d'aujourd'hui que apprendre à lire à compter à réfléchir c'est fasciste et bien en fait on va leur dire au lieu d'apprendre à lire va faire 5 heures de pâte à modeler et tu seras très bien comme ça et au moins c'est pas fasciste alors on n'a aucun résultat mais au moins ça va quoi pour faire des ponts de soigner un cancer avec de la pâte à modeler c'est difficile il y a des moments où il faut quand même apprendre des réalités c'est ça qui m'étonne et c'est ça qui est dommage c'est que on a tué la jeunesse pour moi aujourd'hui est foutue et c'est aussi pour ça que je ne crois plus au modèle démocratique en France parce que ce que je disais aussi alors ça peut paraître cynique mais pour moi ça me paraît très logique aujourd'hui vous prenez un chercheur qui est marié à une chercheuse les deux vont travailler ils vont partir au boulot à 8h ils reviennent à 20h s'ils ont le temps de se parler 2h dans la journée et puis de faire un enfant ou peut-être même 2 c'est déjà bien vous prenez quelqu'un qui ne travaille pas aujourd'hui sa femme ne travaille pas non plus ils ont toute la journée pour faire ce qu'ils veulent ils peuvent pondre 10 gamins parce qu'en plus plus ils en font plus ils ont d'aide sociale et bien quand va venir le temps des élections qui aura le plus d'influence au niveau des votes la famille de 10 pas la famille de 2 donc la famille de 2 va voter pour des choses et un programme potentiellement logique et la famille de 10 moins éduquée malheureusement sera plus plus sujette à être à être manipulée par des beaux discours ne travaillez pas et j'augmente vos subventions vos allocations familiales de 50% à partir du 12ème enfant super je vote pour toi il y a 10 votes ici versus 2 ce qui fait que logiquement on finit par avoir une société en fait d'idiot dirigée par des idiots et c'est triste c'est cynique c'est ce que ça l'ineptocratie j'ai écrit dans le papier sur l'ineptocratie c'est quelque chose que les gens peuvent retrouver donc comme toujours tout redémarrera d'une d'une renaissance de l'éducation et cette renaissance de l'éducation il n'est pas impossible qu'elle ne passe pas pour une fois par des universités ou des professeurs mais peut-être par ces instruments l'honnête c'est à dire qu'il y a peut-être ceux qui veulent apprendre en partant du principe il n'y en a que 20% qui ont vraiment envie d'apprendre pour l'instant on ne leur apprend rien c'est 20% et c'est eux qui faisaient tout le pays mais si ces 20% ont envie d'apprendre ils peuvent apprendre presque tout seuls maintenant avec les outils s'ils en ont envie et c'est pour ça que je ne suis pas complètement pessimiste je me dis ils se mettent sur des programmes ils apprennent des trucs et finalement ils seront parce que soyons honnêtes vous avez accès à tous les livres toutes les bibliothèques tous les savoirs du monde à partir de votre chambre à coucher si vous le voulez c'est exact moi j'ai ce que je disais à Léonard juste avant moi j'apprends tout sur Youtube j'ai même appris à faire un peu de mécanique sur Youtube ma femme elle adore elle me dit mais t'es un malade parce que en plus j'ai un tempérament un peu obsessionnel c'est à dire quand j'aime bien un truc j'y vais à fond les échecs pareil un jour j'ai joué puis je me suis mis à fond dans les échecs comme ça et c'est ce que j'ai dit à tout le monde j'ai dit moi j'ai tout appris sur Youtube c'est à dire que mon business quand je l'ai lancé ce que je te disais c'est qu'au lieu de payer un mec qui me fait le développement du site web etc je me dis bon ça coûte cher tout ça donc si je fais ça logiquement la boîte ne sera jamais rentable j'ai appris tout ça sur Youtube j'ai appris à créer un site web sur Youtube à faire des campagnes de mailing sur Youtube à créer des automatisations sur Youtube enfin tu cherches sur internet en une après-midi t'as trouvé la réponse à toutes tes solutions il faut être un peu débrouillard et il faut aimer apprendre le mec qui adore apprendre qui est stimulé par ça voilà il s'éclate et tu peux apprendre sur tous les sujets c'est à dire que absolument quoi que vous intéresse vous le trouvez facile il faut juste apprendre à faire des recherches sur Google tu creuses un peu et puis tu peux te enfin sur tous les sujets j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé c'est une étude c'était il y a 7-8 ans j'avais lu ça j'en étais mort de rire justement en Inde dans je sais plus quelle énorme bidonville dans je sais plus quelle grande ville ils avaient décidé de mettre des ordinateurs branchés mais sans programme sans rien et les petits gamins indiens qui étaient là qui étaient littéralement les enfants du ghetto qui étaient là ils ne sont pas approchés du truc ils ont regardé ils sont revenus 5 ou 6 mois après et les types littéralement ils discutaient des maths quantitatives ou je ne sais pas quoi donc les gamins avaient appris tout seuls à programmer à atteindre le net etc ils avaient tout appris tout seuls et personne ne leur avait appris non mais ça c'est ça c'est typiquement indien ça c'est vrai c'est la culture de ce qu'ils appellent de la débrouille c'est à dire vous faites avec ce que vous avez et ça c'est intéressant parce que moi j'ai toujours aussi ce truc de la débrouille c'est marrant c'est avec des moyens limités c'est un peu aussi l'esprit de l'armée française c'est avec des moyens limités se débrouiller pour atteindre un résultat qui est l'armée française mais l'armée française il faut toujours qu'il y ait une quinzaine de mecs qui s'occupent des blessés etc alors que dans l'armée française il y en a un qui s'occupe de leur ADBC à mi-temps puis qui est rattiré sur les autres à l'autre point c'est ça c'est une armée qui est très compétente enfin honnêtement on a une des armées les plus compétentes du monde c'est à dire très peu de moyens beaucoup de résultats c'est pas toujours bien c'est la première chose qu'on devrait faire en France c'est rebâtir l'armée à toute allure parce qu'on en aura besoin mais ça c'est un autre débat mais écoutez ça me fait plaisir et ça prouve qu'on peut être que ça n'est pas exclusif qu'on peut être un très bon Indien un très bon Français et les deux se sentent en assez bien vous n'êtes pas déchiré entre vos deux racines non dans la mesure alors ça c'est intéressant parce que ça c'est une discussion que j'ai beaucoup avec des amis qui ont des origines étrangères et s'il y en a qui nous regardent aujourd'hui je peux vous expliquer mon processus moi ce que je dis souvent c'est que alors après c'est mon fonctionnement à moi il faut faire un choix on ne peut pas être les deux c'est à dire qu'en gros il faut choisir une dominante c'est un peu comme la loi de Pareto 80-20 donc est-ce que tu veux être 80% par exemple Indien ou 80% Français et ensuite t'as une minoritaire et voilà moi j'ai toujours fait le choix depuis petit parce que j'ai toujours moi ça a commencé par la bouffe en fait c'est comme ça que la France m'a gagné c'est avec le saucisson et le saucisson et le vin rouge et le saucisson et le pinard donc moi j'ai toujours choisi d'être Français avant d'être Indien et c'est aujourd'hui à l'âge adulte que je m'intéresse à la culture indienne mais peut-être même un peu tard mais pas trop tard enfin à la limite moi c'est très bien mais je pense qu'il faut toujours choisir une dominante et on ne peut pas être à 50-50 parce que ça ne marche enfin sinon ça veut dire qu'on est sans cesse une espèce de personne sur colonne vertébrale on est un espèce de on ne peut pas être solide si on est les deux il faut un tronc et des ramifications mais pas à moitié de ramifications ça n'existe pas en fait c'est très intéressant donc il y a un vrai choix donc qui dit choix dit renoncement dit sacrifice donc après on perd des choses par exemple une des questions qui s'est posée c'est je me suis dit à un moment donné vu ce que devient la culture française c'est à dire un peu walkie est-ce que j'ai fait le bon choix parce que dans les valeurs indiennes il y a aussi la famille qui est forte le respect de la hiérarchie du père de la mère etc il y a plein de valeurs qui me parlent beaucoup et je me suis dit putain au final et après je me suis ressaisi bon je me suis dit bon de toute façon c'est pas comme ça qu'il faut voir la vie il faut plutôt avancer il faut prendre le mieux de chacun en fait et je me suis dit bah tu sais quoi je vais prendre ce qui marche bien en Inde je vais ramener en France c'est à dire que bon de toute façon moi je suis culture française donc je peux très bien ramener les meilleures choses qu'il y a là-bas et les faire découvrir à mes potes français ou à mon audience française comme ça on améliore on monte en compétence le curry le curry voilà le curry j'adore le curry les nanos fromages et pareil par contre ça c'est aussi un truc que j'ai envie de développer en Inde c'est ramener je sais qu'ils sont très friands de la culture française c'est ramener aussi beaucoup de bonnes choses de France ils adorent ils adorent tout ce qui est français maintenant vous avez d'excellentes pâtisseries françaises en Inde ça j'adore les pâtisseries que je mange là-bas sont meilleures que celles que je mange parce qu'en France maintenant on fait du surgelé voilà alors que là-bas ils sont encore en mode artisanal il y a des artisans français qui viennent qui font du vrai travail le pain le vrai pain français parce que c'est bon ça truc et oui c'est consistant mais vous savez il y a beaucoup beaucoup d'artisans et il y a une vraie prime si vous êtes chef d'entreprise ou artisan français allez regarder du côté de l'Asie ils sont prêts à payer des sommes absolument folles pour accéder à ce savoir-faire qu'ils valorisent réellement c'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer cher pour manger des bons produits français et ils aiment les français c'est quand même enfin entre gagner 2000 euros ou 3000 euros en France et se faire taxer 50% de ce qu'on gagne par Macron versus monter une boîte en Inde gagner peut-être 10-15 000 balles par mois et en plus les gens t'adoreront parce que t'es français vous avez une vraie prime je pense donc allez faire un tour en main voilà bon alors c'est vendredi soir quelle heure est-il là ? on peut y aller encore un peu on peut y aller encore un peu c'est juste parce que je veux pas retenir notre ami il est jeune marié il faut pas le séparer trop longtemps de sa femme mais alors par exemple récemment vous avez fait avec Emmanuel une vidéo spéciale sur l'Inde on en parle beaucoup en ce moment vous avez fait un article aussi là-dessus je me souviens dans Conflit mais ça fait à peu près un an et demi ou deux ans qu'on attire l'attention de nos parce que quand il y a eu la bagarre entre la Chine et la Russie tout le monde a dit bon mais c'est foutu pour l'Europe la Russie va te vendre toutes ses réserves à la Chine bon bref et donc on a regardé ça avec mon fils pendant un grand moment puis à un moment on a dit écoutez les gars vous voyez pas les couloirs qui sont en train de s'ouvrir du nord au sud entre l'Asie centrale et l'Inde et donc c'est l'Inde qui va être en fait le principal bénéficiaire du conflit russo-ukrainien etc et donc depuis on s'excite beaucoup sur l'Inde la bourse est beaucoup montée bon mais ça c'est pas grave enfin tant mieux mais il bénéficie d'un appel d'air qui est énorme c'est à dire que les tensions entre la Chine et les Etats-Unis ont profité à l'Inde je sais pas si vous avez vu mais il y a ils ont un ministre d'affaires étrangères qui ont poil le ministre d'affaires étrangères il est marrant comme tout chaque fois que je l'écoute je me dis celui-là il est habile oui il est très asserveux il est très habile et en fait ils ont récupéré les usines par exemple Apple qui sont partis de Chine en Inde et ils ont donné des crédits d'impôt enfin en fait aujourd'hui si vous investissez en Inde ce qu'on m'avait dit c'est que dans certaines régions on vous donne un terrain on vous donne des subventions pour que vous payez moins d'impôts on vous donne même de l'argent donc vous êtes investisseur vous voulez monter un projet dans certaines régions il faut bien choisir son état parce que chaque état a ses propres règles on peut vous subventionner vous donner un terrain on peut faciliter les embauches et il y a Gift City dont on parlait tous ensemble juste avant une région dans le nord de l'Inde où ils veulent faire une espèce de free zone à la Dubaï vous créez une entreprise à Gift City donc c'est Gujarat International Financial and Trade je ne sais plus quoi et l'idée c'est qu'ils veulent attirer les entreprises financières les entreprises internet e-commerce et tout ce qui est technologique donc tout ce qui est IP enfin propriété intellectuelle vous ne payez pas d'impôts 10 ans sur 15 guichet unique pour ouvrir son entreprise vous venez à un guichet c'est simple tout est fait en moins de deux semaines pas de taxes sur les dividendes pas de taxes sur plein de choses et c'était je me suis dit putain quand j'ai vu ça je me suis dit wow là ils sont parce que j'ai vu en fait il y a l'appel d'air de tous les riches indiens qui vont mettre leur argent à Dubaï c'est l'équivalent de la Suisse pour l'Inde entre Maurice et Dubaï c'est à peu près là où ils vont tous et là je me suis dit ok donc là il a compris le gouvernement a compris que ces mecs là ils vont tous planquer l'argent ailleurs donc ils se sont dit bon on va créer une espèce de free zone et on va réintroduire India first et là je me suis dit bon ok il est intelligent il est pas trop con et je trouve que Modi a fait un bon boulot ça m'intéresse je vais y aller cette année mais dans cette région du Gujarat où je n'ai moi jamais été mais ils sont connus pour être de très bons commerçants alors si vous y allez et que vous revenez avec des bonnes idées vous revenez nous voir avec grand plaisir de toute façon ils veulent développer leur marché leur place financière Gift City ça sera ça sera de toute façon un hub financier donc en fait moi je vois très bien l'idée sous-jacente c'est de faire un double en fait les indiens plutôt que d'envoyer les indiens à Dubaï bosser il ferait mieux de rester en Inde et de bosser à Gift City ils vont bosser à Gift City et même d'attirer aussi des gens du monde entier parce qu'en fait Modi aussi a un projet pour le peuple qui est assez intéressant c'est à dire que lui il veut recréer l'Inde un peu comme Erdogan fait en Turquie il veut créer l'Inde l'Inde fière d'elle-même c'est à dire que l'Inde il veut l'appeler l'Inde à la base ça s'appelait Hindustan donc c'est Estan c'est pays et Indo c'est pays Pakistan c'est pays des Paquis par exemple donc lui il veut recréer cet Hindustan en fait c'est à dire ce royaume des Indos en fait c'est intéressant et d'ailleurs récemment il a renommé le pays aujourd'hui le Bharat il est dans cette logique il est dans cette logique de recréer l'Indostan la terre des Indos mais je pense que c'est un pays qui repartira un peu en royauté c'est à dire que la démocratie c'est pas je pense pas alors c'est très personnel mais je pense pas qu'on construit quelque chose de grand en ayant un système démocratique dans le sens où tous les 5 ans celui qui commence à créer un truc de long terme est détruit par le mec qui arrive juste après pour avoir un plan stable sur 10, 15, 20, 30 ans il faut en fait faire comme en Chine c'est à dire que vous avez un groupe d'individus éclairés qui doit être très éthique en même temps qui s'en met plein les poches mais qui doit oeuvrer dans un but et ensuite avoir une certaine stabilité au pouvoir parce que ce que vous mettez là si vous le détruisez 5 ans après aucun intérêt en fait on construit rien en 5 ans on construit plutôt en 20 il faut qu'il y ait une stabilité du droit énorme comme c'était aux Etats-Unis pendant 2 siècles avec leur constitution mais on voit bien que c'est en train de sauter maintenant c'est ça le problème est-ce que c'est pas justement un peu le problème de la Chine aujourd'hui c'est à dire qu'ils ont eu cette phase un petit peu plus libéralisée c'est une nation qui a été bâtie par un groupe d'ingénieurs à la base donc c'était des nations qui étaient très cartésiennes alors maintenant après c'est toujours pareil c'est à dire que la passation entre l'ancienne génération et la nouvelle c'est toujours là les points de rupture en fait c'est les transitions qui sont très dures c'est à dire qu'il faut réussir à former la relève de son vivant c'est jamais acquis parce que les défis que ton enfant ou ta relève aura à surmonter ne sera pas les mêmes que les tiennes donc ça sera une histoire c'est ce que disait ce brave Toynbee qui disait que le truc important c'était les élites parce que les élites sont là pour un petit peu traiter les problèmes les challenges et que si l'élite ne traite pas le problème il revient d'une autre façon s'il n'est pas traité il revient encore d'une autre façon mais à chaque fois plus grave et puis à un moment si le problème n'est jamais traité comme les guerres franco-allemandes par exemple ça détruit le pays ça détruit la classe politique ça détruit la civilisation ça détruit tout quoi donc vous avez différentes possibilités d'échec mais on voit bien qu'aujourd'hui par exemple en France la constitution de la cinquième qui avait été faite pour régler les problèmes par exemple de la fin de la colonisation n'est plus du tout elle ne marche plus du tout quand on arrive on a un système de désignation des élites où on a que des crétins diplômés qui arrivent et la question qu'on se pose aujourd'hui c'est comment remplace on ces élites pour qu'ils puissent vraiment s'attaquer aux problèmes fondamentaux de la France et si on n'y arrive pas il n'est pas certain que la France survive pour moi si vous voulez j'avais réfléchi à une solution en me disant quel serait l'avenir de la France dans un scénario idéal ou en tout cas j'aime bien réfléchir à cette question elle me chauffe bien et je m'étais dit que la vraie réponse était dans la décentralisation pour une raison qui est simple c'est qu'en fait moi alors je veux dire le truc suisse c'est à dire tout le monde vote sur tout puis comme ça 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 marche pas parce qu'il faut une population éduquée c'est à dire que si vous avez une population qui est très peu éduquée ils vont donner leur avis mais ils s'appellent les Suisses oui c'est intéressant moi je crois que le problème c'est si les élites sont trop éduquées pensent qu'elles sont au-dessus des autres le problème de la France c'est pas la population qui est pas éduquée c'est les crétins au-dessus qui pensent qu'ils sont plus éduqués que les autres mais en fait une organisation par région c'est intéressant parce que si vous voulez les problématiques que vont gérer qu'auront à gérer par exemple les gens à Toulouse ou dans le Sud-Ouest ne seront pas les mêmes que les gens du Haut-Rhin ne seront pas les mêmes que les Bretons et ça peut être plus intelligent de traiter les problèmes localement alors bien évidemment quand on est le roi et qu'on veut une centralisation parce qu'on veut tout contrôler bah c'est chiant parce que forcément il y a des contre-pouvoirs en fait ce que vous décrivez c'est ce qu'on appelle de la subsidiarité c'est-à-dire les problèmes locaux doivent être très chéris c'est les lenders en Allemagne mais c'est ce qu'il y a de plus logique en fait quand on réfléchit parce que c'est là où tu vas traiter de façon sur-mesure le problème local auquel tu as la force c'est pour ça que j'aime bien le modèle américain alors je pense pas qu'il soit vraiment applicable à la France pour des questions d'échelle mais j'aime bien l'idée que dans le même pays sous une même administration fédérale on puisse quand même choisir globalement un modèle de société c'est-à-dire que t'as des états en plus de ça qui se différencient de plus en plus depuis quelques années tu choisis le Texas ou la Floride comme modèle de société versus la Californie et je pense Léonard qu'au contraire c'est possible en France pour une raison qui est simple vous allez en Bretagne et vous venez dans le sud-est par exemple chez nous à Nice c'est deux populations différentes c'est deux mentalités différentes ça n'a rien à voir le Nisart ou les gens dans le sud-est sont très très fiers sont très machins vous allez en Bretagne c'est des gens qui sont très accueillants très ouverts moi j'adore les Bretons je suis né Havan j'adore la Bretagne et ce que je dis souvent c'est que s'il y avait la météo du sud-est en Bretagne ça ferait bien longtemps c'est toujours pas mal c'est comme il n'y a rien de mieux que la campagne anglaise quand il fait beau c'est super les jardins anglais quand il fait beau il n'y a rien de plus beau et je pense que c'est possible de créer justement cette idée de subsidiarité parce que quand j'habitais à Toulouse par exemple c'est toujours pareil c'est des régions qui sont très chaleureuses mais chaque région a son fonctionnement vous allez en Haute-Savoie ça n'a rien à voir vous allez en Amérique Haute-Savoie ça aurait dû être indépendant toute la Savoie c'est un pays qui aurait dû exister la Savoie mais qui n'a jamais existé parce que c'était un pays qui était horizontal à la place d'être nord au sud donc les pauvres Savoyards parce que vous regardez la carte de l'Europe vous partez de la Savoie vous passez dans la plaine du Pau vous remontez vers la bas naviaire tout cette espèce d'immense arc de plaine autour des Alpes c'est la région la plus riche du monde tous ces gars-là c'est les gars les plus travailleurs les plus inventifs et ils n'ont jamais réussi à faire un pays entre eux c'est marrant quand même ils ont toujours été bouffés par les gros à côté c'est marrant ça bon ben on va y aller parce que c'est vendredi soir et puis qu'on n'est pas sur terre pour rigoler et puis donc on est content de vous avoir rencontré parce que vous êtes dans le fond une espèce de représentation de ce qu'est une France qui serait à la fois française et étrangère aussi donc on prouve qu'on peut y arriver mais ça mais il y a un choix à faire ouais c'est ça et vous avez été élevé par des parents qui vous ont transmis ces valeurs c'est à dire il est difficile de les avoir tout seuls vous auriez été laissé dans la nature je sais pas ce que vous auriez donné tout seul c'est que vous avez probablement reçu beaucoup de vos parents alors j'ai reçu on va dire la gratitude de la part de mes parents dans le sens où ils m'ont toujours renseigné à respecter les gens qui sont bons avec frère en gros tu ne meurs pas la main qui te nourrit donc t'es en France tu dis panique la France voilà ça c'est l'éducation que j'ai reçu après ce chemin et ce parcours il est très personnel c'est à dire que c'est aussi moi qui a voulu creuser parce que j'aime bien j'aime bien le pays mais c'est une question qui est très personnelle les gens qui nous regardent et qui sont peut-être dans cette situation qui ont on va dire deux cultures et j'en connais beaucoup souffrent souvent de ce syndrome de ne pas savoir à qui ils appartiennent je dis à partir du moment où on fait ce choix la vie devient plus simple parce que quand tu te dis je suis français qu'est-ce que tu risques au final le mec en face de toi qui est français il va jamais te cracher dessus en te disant t'es un noir t'es pas français et à la limite peut-être que le gars qui a ta couleur de peau et à qui tu dis que t'es français il va te dire bon t'es un blanc ok bon super mais c'est fini donc il n'y a pas vraiment de risque à choisir ou tout comme le contraire si je dis que je suis indien pas de soucis je vais vivre en Inde je m'habille traditionnel et le français ne m'en voudra pas il me dira bon très bien il veut être indien il fait l'indien donc il n'y a pas de soucis il faut juste faire ce choix et être courageux dans son choix et l'assumer à partir de ce moment-là je trouve qu'il n'y a pas de réel danger à choisir en fait c'est un choix et ça libère l'âme enfin c'est à dire que la vie est beaucoup plus simple une fois que t'as choisi ton identité entre guillemets c'est facile après ça aussi t'en as parlé forcément l'identité française et l'identité indienne ne sont pas forcément conflictuelles entre elles c'est sûr c'est plus difficile je pense pour un Algérien par exemple parce que les Algériens vivent depuis 60 ans par leur ressentiment de la France c'est comme les français c'est à dire qu'ils accueillent un peu tout le monde chez eux et après une fois qu'il y a des emmerdes donc c'est toujours pareil c'est quand vous allez en Inde il y a un peu de tout et n'importe quoi il y a tout le monde qui vient c'est un peu c'est très libre et ensuite une fois qu'il y a les conflits ils vont gueuler tu vois mais c'est des cultures qui sont très ouvertes en fait à la base et qui respectent plus ou moins les... je crois que ce sont des cultures qui disent si vous m'aimez vous êtes bienvenu voilà et donc c'est ça la base de la France c'est si vous vous sentez n'importe qui peut se sentir français mais il faut que vous aimiez ce pays si vous aimez ce pays vous êtes le bienvenu que vous soyez blanc noir, marron, jaune, bleu foncé tout le monde s'en fout mais il faut que vous aimiez voilà c'est plus ou moins le même fonctionnement là-bas c'est très compatible en fait il y a eu beaucoup de français que vous voyez en Inde vous vous en croisez beaucoup de plus en plus d'italiens de canadiens et de français parce que c'est pas c'est pas c'est pas déconnant c'est parce que ça ça marche bien ensemble c'est c'est à dire on vous laisse on vous laisse faire le choix voilà on vous impose pas quoi que ce soit vous êtes vous êtes tout à fait libre c'est un choix qui doit venir effectivement du coeur du coeur voilà et bah merci beaucoup donc merci de venir nous voir je suis content de vous avoir rencontré merci à vous de m'avoir invité et puis en route vers de nouvelles aventures quoi c'est à peu près tout ce qu'on peut dire mais ce qu'il y a de certain c'est qu'on va pas s'ennuyer oh non c'est sûr et puis bah j'espère qu'on te recevra de nouveau avec plaisir merci de l'invitation à vous deux et merci d'être venu et aux auditeurs merci d'avoir regardé ou écouté et je vous dis à très bientôt à l'Institut Liberté merci encore et n'oubliez pas le pouce bien sûr vous abonnez vous abonnez le pouce mettez un commentaire même ça aide attendez il y a aussi autre chose que vous dites toujours c'est bah que toutes ces émissions elles sont disponibles en format podcast sur Google sur Spotify sur Apple Podcast que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux etc etc il faut que je rappelle ces devoirs ouais ouais c'est comme l'éducation ça devient un acquis en fait donc encore merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur vous ne voulez pas dire oublier tout et à très bientôt